C'est ici encore pour la troisième fois qu'au sein de l'UNISO, les CPA ou plutôt les Convergences Professionnelles Africaines ont choisi de prendre leur quartier. Aujourd'hui la 17ème conférence a accueilli pas mal de curieux, l'occasion pour nous de faire un retour sur l'initiative, le public et les ambitions d'une telle entreprise. Je suis présidente d'une jeune association qui a été créée par des jeunes issus de la diaspora congolaise. Notre projet c'est de mettre en place des projets alternatifs au Congo, plus particulièrement au Kassai. Je suis venue ici pour avoir des contacts, pour voir ce qui se fait, rencontrer des gens, pouvoir échanger, faire du networking comme on dit. Toutes les questions de communauté aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe, on est dans un monde global, mais cette globalisation a poussé des gens à se retrancher et à revenir en communauté pour être forts. Alors nous ne devons pas avoir honte de nous mettre en réseau, nous en avons besoin, c'est un fait. Nous avons besoin de créer des formes de lobby. L'Europe fonctionne en termes de lobby, ce n'est plus un secret pour personne. Et nous devons nous mettre ensemble pour avancer, pour pousser les leaders, pour les pousser plus haut et pour les aider à nous tirer. Vous espérez faire un projet en Afrique pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que les gens chez nous n'ont pas envie de boire du café de qualité ? Si, ils gardent le mauvais café pour eux, mais ils en produisent pour l'exportation. Non. Je pense que nous aussi, nous méritons d'avoir le meilleur de ce que nous produisons. Et c'est en goûtant à ces choses meilleures qu'on se dit oui, on les a, on peut les avoir, on les mérite, c'est nous qui les produisons. Faisons-le pour nous. On parle des Africains parce que c'est un peu comme la notion de discrimination positive ou de soutien particulier qu'on voudrait apporter à une population bien spécifique. C'est qu'il y a une évolution au niveau administratif, au niveau législatif, au niveau aussi de l'habituation des personnes à voir que derrière un guichet à la porte, il peut y avoir un noir. C'est tout un travail qui doit être fait, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc on est plusieurs et ce partenariat est quelque chose d'important pour pouvoir mener ce combat d'ensemble. Et par ce temps de crise, tous s'accordent ici à dire que l'utilisation d'un beau réseau peut s'avérer utile. Yolande Nimi et Roger Coy depuis Bruxelles pour Vox Africa.